Parmi les 370 000 personnes vivant en Valais, 70 000 sont étrangères, dont 4 000 qui ont demandé la protection à la Suisse et sont issues du secteur de l'asile. Le service de l'action sociale, par son office de l'asile, a pour mission d'intégrer socialement et professionnellement ce public particulier et collabore étroitement avec des personnes ressources depuis le 1er janvier 2020. Réelle courroie de transmission entre les membres des communautés et l'institution, qui sont-elles ? Comment valoriser leur travail, leurs compétences et la spécificité de leur engagement ? Le projet Médiation interculturelle coordination consiste en une valorisation et une optimisation du travail des personnes ressources. Jusqu'ici, les personnes ressources travaillaient dans l'ombre. Avec le projet, elles sont coachées et formées par des spécialistes, travaillent en réseau et reçoivent un salaire juste pour leurs prestations. Leurs prestations consistent en l'organisation autonome de moments d'échange et d'informations pour les membres de leur communauté. Une personne ressource est une personne mandatée par l'office de l'asile qui répond à des critères bien définis. Être bien intégrée, avoir des crédits auprès de sa communauté, connaître suffisamment du parcours de la migration et être une personne qui crée le pont entre l'office de l'asile et la communauté. Le coaching des personnes ressources est assuré par un petit nombre de collaborateurs de l'office de l'asile. La formation s'étale sur deux journées portant à des sujets très pertinents. Par exemple sur le droit d'enfant, la santé, le travail, la procédure, l'intégration, l'insertion professionnelle. Simplement quand on vient dans un pays tel que la Suisse, on doit quand même connaître le fonctionnement, le système, la difficulté de comprendre la langue aussi. Ce projet est important parce que ça permet de savoir aussi quel est le besoin de la communauté et de savoir aussi ce qu'on pourrait leur offrir au niveau de l'office de l'asile. Ce que le projet apporte aux bénéficiaires publics de l'asile, c'est un canal de communication simple jusque vers l'office de l'asile. Mais ce canal de communication fonctionne dans les deux sens. Les collaborateurs de l'office de l'asile et les habitants du canton du Valais bénéficient aussi de ce projet en ce sens qu'il permet de lever bon nombre d'incompréhensions qui sont liées à la méconnaissance de différences culturelles. Fondamentalement, le projet Médiation interculturelle permet au public de l'asile de devenir réellement acteur d'un développement respectueux de l'être humain et de son environnement. L'expérience a souligné l'importance des personnes-ressources pour une bonne intégration du public relevant du droit de l'asile. Leur relation privilégiée avec ce public cible multiplie les effets positifs du dispositif d'insertion socioprofessionnelle de l'office cantonal de l'asile, ainsi que de toutes les mesures en général. Favoriser un vivre-ensemble harmonieux dans une société où chacune et chacun trouve sa place et bénéficie des mêmes opportunités d'insertion sociale et professionnelle, c'est ça l'objectif du projet Médiation interculturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.